Vous avez envie de couscous mais n'avez pas de couscousier ou manquez simplement de temps ? Voici une nouvelle façon de faire du couscous express sans couscousier. On aura besoin de 500 g de couscous moyen, vous pouvez doubler les quantités si vous le souhaitez. On va verser l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une bonne cuillère à café de sel et on va mélanger à la main pour bien imprégner d'huile chaque grain de couscous. C'est une étape importante, prenez bien le temps de le faire. On va laisser de côté 5 minutes et pendant ce temps-là, on va émincer un gros oignon. Dans une cocotte, on met de l'huile d'olive à chauffer environ 3 cuillères à soupe. On met l'oignon émincé et on le fait bien revenir dans l'huile jusqu'à ce qu'il soit translucide. On met tous les épices dès le début, ce sera plus pratique à mélanger avec la viande. Donc sel, poivre, gingembre et curcuma. On mélange bien le tout et on attend que les oignons deviennent translucides. On vient ensuite ajouter 800 g de viande. Vous pouvez utiliser de l'agneau, du bœuf, ce que vous souhaitez. Je mets le couvercle et je laisse cuire 10 minutes à feu doux. Entre temps, je reviens m'occuper du couscous. Je verse 1 litre d'eau bouillante. Quelle que soit la quantité de couscous que vous utilisez, l'essentiel est de mettre le double de quantité en eau bouillante. C'est un détail très important parce que c'est ce qui va permettre de le cuire. Pour 500 g de couscous, on met 1 litre d'eau. Si vous faites 1 kg de couscous, vous mettez 2 litres d'eau. On remue un petit peu et on laisse la semoule bien absorber l'eau. 10 à 15 minutes suffisent largement. Après 10 minutes de cuisson à feu doux, on vient retirer le couvercle de la cocotte. On remue un petit peu. On ajoute un bol de pois chiches secs trempés la veille. Et on vient recouvrir d'eau. Moi, je mets toujours de l'eau bouillante. Ça évite de stopper nette la cuisson. Donc on recouvre bien la cocotte d'eau. On mélange une dernière fois. Et on va remettre le couvercle pour laisser mijoter pendant 30 minutes sous pression. Pour les légumes, j'ai fait assez simple et basique. J'ai pris une grosse courgette que j'ai coupée en 4. Si vous suivez bien la recette que vous êtes organisée, vous pouvez préparer ce couscous en moins d'une heure. Ensuite, j'ai coupé 2 grosses carottes en deux. Et pareil pour 2 pommes de terre. Après seulement 10 minutes, le couscous a déjà bien absorbé toute l'eau. Et elle est déjà très bien cuite. On n'a pas besoin de la cuire plus que ça. Et on va venir les grainer. Je commence avec une fourchette car c'est super chaud. Et on continue ensuite avec les mains. C'est une étape très importante à faire pour que les grains de couscous ne collent pas entre eux. Il faut bien les séparer. Donc vous les prenez entre la paume de vos mains et vous les frottez comme ceci doucement. Le couscous est déjà prêt donc ça prend moins de 15 minutes. C'est vraiment express. On le réserve sous fil alimentaire pour plus tard. Après 30 minutes de cuisson sous pression, on retire délicatement le couvercle. Et on va commencer à ajouter les légumes. Donc je mets les carottes pour commencer qui demandent plus de temps de cuisson. Je les trempe bien dans la sauce. Je remets le couvercle et je laisse 10 minutes. Après ça, je viens ajouter les pommes de terre. Je veille à ce qu'elles rentrent bien également dans la sauce. Je remets le couvercle pour 5 minutes. Pour terminer, on va venir ajouter les courgettes. Si vous utilisez d'autres légumes, vous faites aussi par ordre de cuisson. On va laisser cette fois cuire une dizaine de minutes avant que ce soit prêt. On peut ensuite passer au dressage de notre assiette. On récupère notre couscous. S'il a refroidi, vous pouvez le chauffer tout simplement au micro-ondes. Vous égrainez un petit peu votre couscous en le déposant dans l'assiette de présentation. On va former un gros dôme de couscous. Ensuite, à l'aide d'un petit bol, on va venir creuser au centre. On va remplir le petit creux de petits morceaux de viande. Deux pois chiches. Et on va arroser tout le couscous de sauce. On va bien en mettre deux partout pour que ce ne soit pas sec. Et on va disposer nos légumes tout autour à tour de rôle. Donc pommes de terre, carottes, courgettes et ainsi de suite. Le couscous express sans couscousier est prêt. J'espère que la recette vous a plu et que vous laisserez. A bientôt !